comment c'est qu'on s'arrête et voilà c'est le warman du terre à terre enfin tu vois qu'elle est sous le cas mais c'est comment l'avant nous l'aiment protéger vous protégez vous c'est très grave qu'on a fait mal protection distance de chacun reste chez soi confinement ouais ou non bref et fait ces petites vidéos pour éclaircir un sujet que j'ai mis ce matin il ya eu des réactions il ya des gens qui sont fâchés il y en a qui dit oh warman la fille est partie de haut elle a trompé oh la fille est arrivée elle a changé oh écoutez j'ai même bloqué certains qui m'insultent c'était on dit là bas que mais vous écoutez le warman pourquoi il ya cette fille me dit vous écoutez warman il est qui oui oui le camerounais bon je vais donner mon avis sur ce sujet c'est quoi ces sujets en fait pour les gens comprennent bien parce que je vais mettre le sujet à haut la version de la fille m'avait envoyé la version le 23 février je crois si j'ai bien regardé j'ai pas le temps de répondre le 23 février m'a envoyé sa version et ce matin elle a complété vous allez voir la partie des maladies je savais pas que la fille était malade ce matin c'est tout à l'heure que ma voix sont la partie des maladies parce que les gens ont dit qu'elle a trompé tout ça bref elle dit qu'elle était malade je savais même pas bon bref je vais vous expliquer la fille je ne la connais pas comme beaucoup de soeurs des filles camerounais je les connaisse pas tous j'ai pas le temps de voir tout le monde tout ça mais dans des rencontres parfois je vois des gens et je crois que cette fille une fois elle a fait un dans un live je n'avais plus dans un live je crois qu'elle n'avait plus dans un live elle est en bain elle avait une fois un thème dans un live je l'avais trouvé d'abord très jolie très sympathique très douce vous savez la femme c'est la douceur c'est la gentillesse et depuis ce temps là et une fois que je l'ai vu dans un conseil ici à bain elle était venue me saluer elle a dit wama c'est moi qui avait été la live bref c'était comme ça je l'avais trouvé aussi ce jour-là naturel vous savez des fois tu vois une fille en vidéo elle est maquillée tout ça je l'ai vu en vrai elle avait une très beau souris les yeux magnifiques vous savez la belle femme c'est son souris et son regard je l'avais trouvé magnifique et puis voilà en février elle m'écrit elle m'explique dans l'histoire je vais mettre une histoire ou que elle a rencontré un gars sur ma page le gars est venu de partir aux états unis elle était au cameroun il s'écoutait le gars s'occupait bien d'elle elle est arrivée en europe ils ont commencé à se disputer ça a commencé à devenir un genre elle a même dit arrêtons le gars a dit arrêtons bref c'est devenu l'attention elle a laissé tomber ses copines l'a conseillé après trois mois elle est revenue le gars ne voulait plus entendre parler c'était vraiment chaud elle a même voulu m'aller au cameroun le mois de décembre voir la mère du gars elle a même quitté les langues elle voulait aller aux états unis parce que le gars aux états unis voilà le gars aux états unis voit le gars elle me dit elle va lutter pour avoir son gars elle va lutter pour avoir son homme bref j'ai trouvé ça bien aujourd'hui ce garçon est venu me voir je vous explique les gens parfois ne comprennent pas certains gens disent parfois Waman tu as dit ça là-bas tu as dit ça là-bas il y a des camerounais écoute il y a des camerounais qui ont été élevés je ne sais pas comment ils ont été élevés l'éducation au cameroun pour beaucoup des gens ont été à refaire il y a des gens qui ont été élevés d'une façon différente des autres il y a des gens qui n'ont pas été élevés comme les nous là où on avait une certaine éducation une certaine vision de vie et encore le quartier qui nous a aidé beaucoup de gens n'ont rien dans la tête quand ils parlaient cet jour il vient dit ah tu dis ça pourquoi c'est là-bas comme ça il ne comprenait rien mes réactions ma vision mon conseil sachez que le roman conseille les gens comme je pouvais conseiller mon propre petit frère quand ça ne me plaît pas je tape sec ça et il y avait certains camerounais c'est pour ça que vous voyez certains filles m'insultent avec le ce qu'ils appellent féministes qui est la folie là qui vient m'attaquer parce que je ne peux pas faire une page mesdames c'est qu'ils m'insultent pour vous dire ce qui va vous plaire aller chercher les hommes les pasteurs là vos certains de vos pasteurs là certains de vos fratères là je ne suis pas là pour vous mentir je ne suis pas là pour attendre une nomination je ne suis pas là pour attendre la gloire je donne le conseil comme j'ai toujours donné depuis tout petit j'ai l'avantage moi j'ai grandi à l'époque là où les grands frères étaient les gens qui conseillaient où j'ai passé mon temps à suivre mon grand peu au village je suivais les grands j'ai la capacité d'écouter les grands j'écoute beaucoup les mamans les mamans m'ont forgé c'est pour ça que vous voyez parfois je chante à mon numba je pense à ma grand mère les mamans m'ont forgé c'est à dire que j'écoute beaucoup les grands j'analyse et je tire mon propre analyse mais je me suis construit par les conseils des gens la nouvelle génération n'écoute personne beaucoup d'entre nous il y a beaucoup de jeunes garçons là quand tu les conseilles dit ah dis donc tu es quoi parce qu'ils jouent déjà il y a les filles alors ici qu'elles ont un peu de diplôme elles vont à l'école le blanc dit vous avez master vous avez révolutionnaire quand elle a ça et quoi qu'elle connaît tout l'école n'est pas la sagesse l'école tu apprends une certain ouverture d'esprit c'est une autre chose mais la capacité la lecture de la vie on l'a avec l'expérience et les gens comme moi je suis très fort c'est pas la prétention donc pour vous dire quand vous certaines femmes se plaignent pourquoi les hommes m'écoutent le wahman vous savez pourquoi les hommes m'écoutent le wahman certaines hommes parce qu'il y a des petits frères qui sont prétentieux les hommes m'écoutent le wahman parce que je suis en quelque sorte une sorte de modèle pour eux dans la vie il faut des modèles il faut des grands frères même si je suis petit frère de certains hommes ils m'écoutent tout le monde n'a pas la capacité de lire la vie tout le monde n'est pas katika tout le monde n'est pas géré des gens tout le monde n'est pas leader tout le monde n'est pas fort naturellement il y a des gens qui sont des dons naturels et il faut passer pour se construire soi-même donc les filles qui viennent par ce terme et qui luttent les hommes écoutent le wahman c'est parce que l'europe prend tout le monde fou l'europe agresse les hommes avec des lois donc les hommes c'est au moins quelqu'un qui peut dire ce qu'ils pensent et moi j'ai dit ce que beaucoup d'hommes pensent et je le dis pour le bien des femmes qui écoutent si les femmes écoutent il y aura une certain paix les filles qui luttent les filles qui insultent elles ne se rendent pas contre elles luttent contre elles mêmes elles ne gagneront pas elles seront les plus grands pédales les filles qui comprendront ce que j'ai dit aux hommes ce que j'ai dit aux femmes on vivra en harmonie car le but c'est que les couples se mettent en harmonie que la diaspora camonaise soit en paix que les divorces arrêtent que les filles qui accouchent partout sont en paix que les paix fuient arrêtent que les paix perdent les responsabilités que les couples soient bien c'est ça mon rôle j'essaye de valoriser la diaspora de donner le conseil et je ne suis pas payé pour ça c'est très fondamental parce que les gens parfois créent des pages pour avoir les mines pour excroquer les femmes pour abuser des femmes moi je m'en fous totalement je ne suis pas là pour abuser des femmes si je veux les femmes je les grague moi même je n'ai pas besoin pas c'est pas ma popularité je suis un bon parleur j'ai mon collège je suis un travailleur j'ai mon minimum vital donc j'ai tous les atouts pour grager les femmes donc je n'ai rien à perdre ne me confondez pas c'est parce que les gens me confondent sur certaines pages il faut pas comparer le roi avec quiconque sur la toile je suis les des camerounais l'un des africains les plus suivis dans le sens même sur youtube vous voyez sur youtube les commentaires des étrangers ils m'expliquent vous pouvez créer des pages vous pouvez faire de l'humour vous aurez 110 millions de vues mais ça n'a pas d'impact quelqu'un parait des choses il a mille vues ça l'impact direct quand tu arrives à changer le comportement des gens à entrer dans le cerveau des camerounais qui sont de grands grands sabitou les camerounais sont tous les hommes vous savez on peut manipuler les femmes avec des petits versets bibliques avec le féminisme et tombe mais les hommes camerounais sont pas manipulables les hommes camerounais quand vous voyez les hommes camerounais ils sont distancés l'homme est un peu plus différent l'homme regarde avant de donner le café quand vous voyez les hommes me suivent ce n'est pas pour mes bêtes dents blancs si elles font mal ils vont partir ils me suivent par rapport à mon parcours ils suivent par rapport à ce qu'eux ils aimeraient qu'un grand frère le fasse et je le fais donc mettez-vous en tête l'homme camerounais n'est pas facilement manipulable c'est les femmes qu'on manipule les femmes qui ont le bon sens écoute et s'érangent mais les hommes ils observent ils regardent la page ils disent ça c'est une mauvaise page quand les hommes attaient une page ne dit pas que c'est parce que c'est les hommes c'est parce que c'est le danger mais vous les femmes on nous valorise mais deux ans après l'âge monte pas de mari vous allez dans les églises pleurer vous pleurez les hommes ont réfléchi avant on n'a pas compris bref c'est un parenthèse le verre sur le sujet de la fille j'ai dit au gars ceci la fille vous a disputé il y a eu des mésententes il y a eu de ceci cela il est important de donner chance parce que la fille insiste depuis elle vient me voir quand quelqu'un vient me voir j'ai pas souvent le temps je vous dis tout de suite et que le gars est venu me voir ce matin je suis allé lire encore le truc de la fille parce que quand il m'a parlé je suis allé lire encore pour la fille j'ai essayé d'analyser j'ai donné des coups petit feu donne la chance à cette fille la fille veut venir au stade du volga elle veut se déplacer elle décide elle dit même ça ne marche pas je vais essayer ça veut dire qu'elle reconnaît son temps il faut tous les couples commencent souvent beaucoup commencent par les problèmes il n'y a pas eu de ce moment il n'y a pas eu de tromperie visible il n'y a pas eu des enfants il ya eu simplement une mésentente donc je les conseille de recommencer que le gars donne une chance à la fille j'ai dit au gars derrière fait très attention tu l'appelles discute avec elle vous mettez sur les bars tu lui dis ce que tu n'aimerais plus qu'elle fasse et tu écoutes ce qu'elle va dire parce que il faut écouter ce que la fille pense il ne faut pas simplement lui dire ce qu'elle veut faire il faut écouter ce qu'elle pense c'est un petit relation tu l'as écouté la fille et tu l'as vous donner une chance si ça marche on a réussi quelque chose si ça ne marche pas au moins on a réussi on a essayé pour les gens qui sont fâchés écoutez il ya beaucoup de camonais très frustrés apprenez à être positif dans le couple ne passez pas tout le temps toujours à noyer des couples je ne sais pas pourquoi tu mets un sujet de couple certains filles sont fâchés certains gars sont fâchés que vous êtes frustrés suicide vous je sais pas combien de sujets vous venez vous chier oh c'est la manteur tu es marie qui est qui oh moi j'ai appris toute ma vie ma mère m'a tout appris il faut être content pour l'autre si tu gants au loto tu viens de voir ma maman j'ai gagné un million de dollars je te dis gars bonne chance man je te souhaite bonne chance ce n'est pas mon argent je te souhaite bonne chance je vois un couple qui se forme et que j'ai réussi à donner un conseil formez-vous ça ne marche pas essayons et je peux aussi dire un point qui est important les gens parfois disent les couples qu'on a arrangé là qu'on montre là ce n'est pas les bonnes c'est les femmes qui parlent de ça parce que la plupart des couples mesdames regardez le pourcentage sont faits toujours par des alliances la plupart des relations c'est toujours montrer ce élément nos parents montrent les femmes aux hommes même jusqu'à présent c'est toujours pareil chez les cas ça c'est pareil chez les autres peu c'est pareil on montre toujours quelqu'un il ya toujours quelqu'un pour arranger un couple ce n'est pas nécessairement tes parents il ya aussi les gens qui sont pas tes parents qui peuvent te donner les bons conseils donc ne vous étonnez pas que les gens écoutent le woman je n'ai pas besoin des diplômes conseils je m'en fous de vos diplômes je n'ai pas besoin d'être marié ou pas marié j'ai la capacité depuis tout petit quand j'avais même pas 15 ans je conseille les gars de 20 ans parce que je marchais avec les grands fait qu'ils m'écoutent je conseille même certains grands c'est ça la nature les gens l'expérience la capacité de wise de lire les situations j'ai l'avantage que beaucoup de camerounais écoutez-moi bien je vous connais les camerounais de la diaspora je répète encore en français écoutez-moi bien vous là vous voyez sur la toile quand certains gens parfois me clash je choisis qui répondre il ya des gens qui me citent dans les vidéos je les réponds pas parce que pour moi c'est de la merde pour moi ils n'ont aucun talent pour moi ils cherchent le clash pour avoir la personne je les réponds pas à les gens mais si parfois je réponds pas c'est parce que ces gens sont ils cherchent l'attention d'un grand katika ils cherchent l'attention je ne réponds pas certains filles me clash je réponds parce que j'ai choisi qui répondre je connais qui cherche le buzz je connais qui cherche mon ma réponse je vous connais parfaitement j'ai l'avantage je connais le camerounais chaque réaction même quand les gens parfois réagent sur le thé dans les commentaires je connais le gars qui cherche les filles pour l'embina je connais l'homme qui vient chercher la crame bielle je connais les faux profils il y a beaucoup de filles aussi qui sont malhonnêtes elles vont créer des sujets pour détruire la soumission elles vont mettre dans des pages je connais ça mais les femmes tombent les femmes tombent il ya des gens qui créent des sujets sur le marc dominant ça les énerve ils vont créer des sujets cachés en faisant passer pour des hommes pour détruire le statut de marc dominant vous avez vu marc dominant ne marche pas vous avez vu la soumission de marc et les gens tombent oui tu étais soumis non c'est des menteurs c'est de la manipulation moi je le vois mais je vous dis aujourd'hui qu'on ne me manipule pas je connais comment les camerounais fonctionnent l'avantage que j'ai c'est que tu peux avoir fait la sauban tu peux être états unis tu peux être en angleterre tu n'as pas le logo du quartier le camerounais fonctionne par bandes c'est à dire les camerounais et vous d'un exemple voilà quatre bandes de camerounais les camerounais ont quatre bandes un exemple à la base quand le camerounais fonctionne sur la première bande ici il dit un truc toi qui ne connais pas tu t'accroches sur ça moi j'ai l'avantage qu'ils disent ça a baissé je sais qu'ils fonctionnent par les bandes je sais qu'ils montent là il y a encore trois bandes je lis les trois bandes je donne sa conclusion car il n'y a pas de miracle tout ce qu'ils disent il ya une base depuis le camerounais c'est comme dans les scroqueries avant de faire les gens il ya une base c'est comme dans les couples les camerounais des mecs qui crie là je connais comment ils fonctionnent avant tout ça j'ai fait le monde j'ai vu les premiers arrivants des camerounais j'étais au camerounais les premiers camerounais en Europe j'étais au camerounais j'étais à l'auport les premiers visages j'étais là les premiers fermes j'étais là les premiers les premiers forts du camerounais à ma génération j'ai vu les forts les forts le komuta le bohinta le karaté ka le chute kan j'ai tout vu je connais tous ces modèles là c'est ça l'avantage que beaucoup n'en ont pas quelqu'un vient se fait lui créer une page il ne sait pas à parler il ne connaît pas ce que moi je connais j'étais au coeur de tout j'ai vécu dans les quartiers chauds j'ai connu les modes j'ai connu les premiers visages j'ai connu les premiers voyageurs en masse j'étais à l'auport les premiers visages nous sommes les premiers jeunes à aller chercher les visages à boradio j'étais là donc faites très attention à un gars comme moi c'est l'histoire c'est la capacité à lire le camerounais quand quelqu'un vient sur la toile il en sait mot je le regarde je sais ce qu'il pense je te rapporte en fonction je sais exactement ce que je dis c'est comme mes mots parfois je lave les gens ça les énerve moi m'a dit quoi comme ça ils ont grandi dans la barrière ils sont pas habitués aux mots pour eux ils aiment les la vie est beau quand il va churasser sur toi oh il est trop grossier mais c'est des imbéciles vous avez grandi dans la barrière nous on parle au sol ça t'énerve tu te pends c'est la capacité à dire les choses bref à ce couple je vais se soutenir bon là je vais mettre le sujet à gros j'ai dit aux gars récupère la fille enfin donnez chance à la fille vous vous parlez et à la fille je lui ai donné conseil faites les attentions soit douce soit soumise à son autorité tu as tous les pouvoirs la femme a le pouvoir naturel sur tout homme il n'y a pas un homme cité qui n'est pas sensible à la femme même s'il est frappé de l'aider ça les regarde un homme est sensible à la femme parce que la femme a la nature a le pouvoir la femme qui parle calmement la femme qui parle avec respect c'est la dignité de nos mères qu'est ce que nos pères faisaient autant que petits nos pères étaient les lions non mais ça veut les calmer mais ces nouvelles générations malheureusement beaucoup d'entre eux ont la bombe en main ils ont la dynamique on a élevé la douceur on a mis la bombe qui est écrit écrit quand tu dis un mot sous submission les hommes comme on est elle ne se rend pas compte que c'est l'homme qui dote elle ne sait pas la femme ne dote pas l'homme la femme dit j'accepte de t'épouser l'homme dit je dois je veux te prendre comme ma femme la femme dit oui j'accepte c'est l'homme qui dote ce titre personne ne va l'enlever malgré tout le féminisme c'est l'homme qui détient la dote la femme attend qu'on lui dote et doter une femme c'est un honneur qu'on lui fait à elle pour la légaliser c'est la réalité c'est quand on épouse une femme c'est d'abord un honneur à elle même si l'homme en profite c'est d'abord l'homme de légaliser la femme car l'homme peut vivre en jumba 8 ans il ne paie rien cette vérité fait mal aux féministes de Bégnis mais sachez mesdames si vous n'êtes pas soumise c'est votre problème moi j'essaie de conseiller à mon avis je suis un homme qui essaie d'être juste et pour clôturer je n'ai pas la haine des femmes je suis l'ami des femmes à la base et des hommes surtout je ne déteste pas la main je ne suis pas une hypocrite vous n'allez jamais me voir venir vous faire vous mentir ça ça va m'énerver je vais te faire la page la même je ne suis pas venu dire aux gens parce que quand je pense à certaines actions si j'étais un homme méchant avec les femmes avec ce que les filles qui a maintenant fait aux hommes ici je vais vous dire ça m'énerve même ça m'énerve même avec ce que certains filles ont fait ici elles ont créé des pages à l'époque pour nous insulter elles ont causé des gaffes à des hommes ici le macabre est gâté à cause de certaines mes soeurs le macabre sans frontières me dérange personnellement si je voulais seulement vous dénigrer vous allez vous cacher dessus la toile c'est parce que je suis un homme responsable et que dénigrer les femmes cacher sur les femmes ça se retombe sur moi-même je n'acceptais pas que les étrangers dénigrent mes soeurs c'est pour ça que certaines actions je les critique mais si je voulais seulement saboter j'ai dit certaines vérités qu'elles font ici certaines ont mis la barre très haut je ne dis pas que les hommes sont parfaits il y a beaucoup d'hommes qui ont causé des gaffes mais quand on regarde les gaffes familières les hommes sont moins que les femmes ici car les lois, les sociales, le pété-pété le CPAS, les allocations en France, au Canada ça les pousse dans l'agression ça les pousse à chasser les maris à détruire les enfants qui deviennent des bandits à empêcher les papas de voir les enfants c'est vraiment une véritable catastrophe mais moi j'essaie d'être positif mais dès que je critique sur un sujet qui est le soumission je suis le diable je suis celui qu'il faut abattre je suis celui qu'il faut insurer elle pense qu'en m'insultant je vais me cacher le CTF pense qu'en mettant ma photo quand elle parle, m'insulter je vais être déshabillé vous savez avec qui vous avez affaire je vais vous dire mais d'abord regarde-moi bien, sans prétention un homme, un homme comme moi a déjà de la confiance en lui la confiance ça vient du Soukati ça vient du Tapioca et des Beignaricon la confiance vient du Soukati c'est-à-dire que nous on a vécu dans le Tapioca on était phare c'est la confiance un homme qui a confiance en lui comme moi un homme qui arrive en Occident depuis presque 20 ans qui apprend à comprendre le Watt dans son pays qui a tout développé mais devant lui il ne m'impressionne pas du tout un homme qui parle devant le Watt ici chez eux qui ont tout je dis tout, technologie, tout mais il ne m'impressionne pas du tout car la mort est pour tout le monde voilà Corona même le Watt est au sol tout le monde est au sol malgré la technologie tout le monde est fuit on voit mais les princes ici tout le monde fuit les rois fuit les banquiers fuit les chanteurs fuit les présidents fuit la mort l'être humain n'est rien on est fragile on parle comme donc par exemple je ne peux pas craindre je peux respecter les gens vous pensez qu'en créant des pages en créant des comptes vous allez déstabiliser Watt n'oubliez pas Watt a un soutien indéfectible un soutien sur la durée 14 ans depuis bonabéri.com et aussi il y a une chose si vous m'en pacou depuis bonabéri j'ai parlé de Kaolo j'ai parlé de Grasso je n'ai pas changé je n'ai jamais changé c'est ma casitoire je n'ai jamais changé c'est ma façon de faire c'est pour ça que certains hommes écoutent parce que le gars ne change pas le gars connaît la vérité quand je mets les gens en relation je mets les coupes vous ne voyez pas comment j'ai aidé les coupes en arrière mais dès que je parle de soumission ou d'un truc et ce n'est pas seulement les femmes il y a certains gars aussi il y a certains gars qui ont passé il n'est pas l'éducation de poubelle qui n'aime pas quand on les conseille quand tu parles il dit quand ça tombe il vient moi ça veut dire quand je vois un petit frère par exemple même ici j'ai vu des petits frères étudiants tout ça tu le conseilles sur un gars il dit je le regarde je ris je sais qu'il va venir je sais qu'il va tomber pourquoi ? nous ne sommes pas des divins mais nous savons lire l'expérience quand un petit fait sauter je le regarde toujours je dis tu vas venir tomber quand ça va te mordre quand nous on a l'expérience quand j'ouvre ma bouche les gars les gars quand je regarde le sujet avant de parler je check d'abord je puise par la base des Camerounais je comprends où est le fait où est le modèle je peux vous dire je n'ai pas besoin je peux vous dire comment fonctionne la toile comment fonctionnent les réactions les réactions c'est passé sur l'avant-tout n'oubliez pas je suis les Camerounais les Camerounais les plus anciens les gens qui font les lives maintenant qui font les Facebook ils viennent parler je suis là depuis avant vous tous j'ai vu l'évolution de Facebook en 2008 comme ça a commencé donc je sais de quoi je parle je donne mon avis sans intérêt si ça marche si le gars valide la fille je lui ai dit quand tu dotes une femme voilà une parenthèse écoutez-moi bien voilà encore les féminines vont se fâchir quand on s'est mari quand une femme décide d'accepter un homme qui va l'épouser elle doit accoucher je répète encore en français vous allez encore péter les plombs quand on s'est mari dans notre culture on accouche directement l'école n'empêche pas l'accouchement moi j'ai toujours dit les femmes doivent fréquenter c'est normal dans cette heure on ne peut pas vivre en ce salaire la femme doit fréquenter elle doit travailler mais il est important quand tu décides d'accepter un homme tu dois accoucher si la nature le veut parce que l'accouchement c'est bien ça peut ne pas marcher tu dois accoucher et le gars tu dois enceinter ta femme elle doit accoucher un enfant avant de vous faire encore d'autres choses l'enfant permet aussi une certaine stabilité les gens vous diront vous êtes mariés profitez de la vie vous êtes fiancés profitez de la vie quand on se marie chez nous on attend de toute façon si vous ne vous faites pas des enfants les parents au Camus vous met la pression donc vous devez accoucher si c'est possible et l'école de la femme est important parce que un seul salaire ne peut pas vivre sans robe c'est vrai que ça c'est un des crédits ce n'est pas évident ce n'est pas évident le système ici un bébé tu peux vivre sans crédit à part le crédit de la maison donc quand vous vous mariez il faut accoucher c'est obligatoire si la nature le permet si ça ne permet pas on comprend de toute façon si vous n'accouchez pas la tension va monter les parents de la fille ou des gars vont mettre la pression donc la femme doit accoucher après le mariage ça énerve les gens la femme n'est pas là pour accoucher si tu n'aimes pas il faut que tu ne veux pas accoucher ils ne te marient pas tu sais à quoi ça va encore énerver tu sais à quoi l'accouchement permet la stabilité si on ne veut pas accoucher on reste une jomba et quand on se marie et qu'on accouche on fait des enfants on travaille dans le travail l'homme doit travailler temps plein si c'est possible parce qu'on sait que parfois vous pouvez travailler temps plein tous les deux pour avoir un certain argent avant d'arrêter si c'est possible vous faites temps plein tous les deux à un moment vous pouvez arrêter l'enfant doit faire mi-temps si c'est possible pour pouvoir aider l'enfant plus que l'homme parce que l'homme doit participer à l'éducation d'enfant mais l'homme doit travailler plus selon qu'il doit être celui qui se bat pour chercher l'argent il voit certains couples qui sont dans l'argent la femme travaille temps plein l'homme travaille temps plein il couvre dans l'argent finalement il se voit le couple ne se sait pas parce qu'ils ont mis l'argent au centre de tout il est important que madame arrête pour le travail pas arrêter elle fait mi-temps parce que c'est une fille qui travaille pas va s'ennuyer elle se retrouve sur les facebook elle doit travailler même si c'est mi-temps ça fait déjà une bonne école avec cet argent elle peut gérer sa propre vie ses coiffures enfin c'est chose des femmes mais elle doit travailler mi-temps quand c'est possible et l'homme doit travailler beaucoup pour l'amener et il doit vivre en harmonie du respect le mariage c'est accoucher chez nous quand on va te doter il faut que le 1 an 2 ans là tu accouches si tu n'accouches pas la pression viendra là-bas c'est là où tu vois la réalité de la culture c'est-à-dire que vous gueulez en Europe mais c'est au Cameroun ça s'est dessiné vous le savez on est en Europe ici beaucoup de gens ici on est en Europe ici on a évolué je me demande parfois c'est tout le monsieur qui insulte là vous allez bien aller au Cameroun quand vous arrivez au Cameroun vous allez à Théry vous avez fait comment parce que quand on gueule ici on arrive au Cameroun à Théry c'est fini le féminisme est fini les parents vous rappellent que c'est comment le mari est où tu as les diplômes le mari est où si tu n'as pas trouvé le mari c'est la nature mais ne gueule pas en disant que le mari je m'en fous c'est la réalité c'est la valeur même pour les hommes même pour les hommes on les met la pression même les hommes les 25 ans quand ils sont là au Cameroun les parents disent tu n'as pas trouvé une femme on va te donner une femme vas-y une femme ici on met la pression les jeunes garçons les jeunes garçons partout même étudiants on les met la pression dans la réalité moi je m'en conseille les gens je donne mon conseil c'est gratuit je fais ce que je peux faire c'est la tension c'est la tension c'est la tension c'est les coups je suis là je vais te donner une femme à dire je parle tout ça je parle parce que je suis venu des Etats-Unis quand je parle dans la première femme je ne parle pas maintenant je parle encore un homme il arrive à un homme il arrive à un homme mouta dans le monde il arrive à un homme il arrive à un homme un autre conseil belgile je parle de Jean je ne parle à un homme Je suis très gentil. Moi je me dis que je dis que je n'ai pas de sourire à mes enfants. Je me disais que je me disais qu'ils étaient venus sur le sujet. Je disais qu'il n'y avait pas de gala. J'ai dit que j'ai dit que je n'avais pas de gala. Je disais que c'était le sujet. Je disais que je disais non, fais chance. Fais chance, il y a la page de la page. Il y avait des gens qui ne la trouvent pas. Moi, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je suis venu. Je lui ai dit que je n'ai pas 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 dit que je ne m'en ai pas. Quand je suis trompé, je suis trompé le sujet. Il n'y a pas de trompé. Donc, je vais faire un conseil pour le nom de l'Histoire Cameroun. Mon diplôme a un psychologue qui a été le bonheur pour l'histoire de la vie. J'ai fait une histoire de vie. Quand je suis trompé, mon grand-père, il y a un conseil pour l'histoire Cameroun, j'ai fait une histoire Cameroun, je l'ai fait une histoire Cameroun. J'ai fait une histoire Cameroun, j'ai fait une histoire. t'as tchamzin, venez moi on fait comme ça, tchamzin.com à tout le monde mais Gabi, Makamazoo, là je m'en vais, je vais même plus